Contact des fins le jeudi 17 septembre 2020 avec Valérie. Tu es toujours en train de se toucher l'oreille, c'est monsieur ? Oui, je sais. Tu ne l'as plus trop ? Oui, si, si. Oui, alors vous le dites, oui. Là, voilà, c'est le souvenir qui vient de toucher son oreille. Il réfléchit, c'est une façon de réfléchir à ce que je le dis et à ce que je ne le dis pas. D'accord, voilà. C'est votre papa Valérie ? C'est votre père ? D'accord. Oui. D'accord. Vous le sollicitez parce qu'il me montre que vous le sollicitez, vous lui parlez. Disons que la relation aujourd'hui avec lui, elle est beaucoup plus intime qu'elle ne pouvait l'être à cette période de son vivant. D'accord. Il dit qu'il a fait, qu'il a beaucoup, il vous embrasse, voilà. Voilà, voilà. Et il venez, il parle. Il parle beaucoup votre papa, quand même, c'est quelqu'un qui aime parler, d'accord ? Oui. Parlez et parlez avant que les autres parlent. Pardon ? Parlez avant que les autres parlent. Oui, oui. D'accord ? Voilà. Alors, il vous embrasse, il me dit qu'il est très calme, qu'il a beaucoup de choses, qu'il a, comment dire, mis au point, qu'il a lâché. Des peurs intérieures aussi que votre papa avait aussi, beaucoup de peurs intérieures, d'accord ? C'est drôle comment il me dit ça. J'étais chaud et j'étais froid en même temps. Oui. Vous voyez, il dit, d'accord, tempérament chaud et froid. Voilà, tout dépendait avec qui. Je pouvais être froid avec ma famille et chaud avec les autres. C'est ça. D'accord ? Deux comportements, hein, il me dit deux comportements complètement différents. Ce qui se passait à la maison, on n'aurait pas pu croire que votre père était comme ça, dans la réalité. Oui. Pas facile, d'accord ? Il me dit autoritaire, voilà, autoritaire. Non complaisant, il dit, non chaleureux, des fois. Votre père, tout le monde le suivait à la baguette, hein, d'accord ? Oui, ben, c'est plutôt ce qu'il voulait. D'accord ? Voilà. Alors, c'est son éducation aussi, hein, c'est une éducation que lui, il a reçue aussi, d'accord ? C'est le respect des enfants vis-à-vis de lui. Mais il a quand même de la compassion pour ses enfants, il aime ses enfants, mais il ne sait pas montrer les sentiments. Ce n'est pas quelqu'un de démonstratif. D'accord ? Voilà, hein. Et des fois, aujourd'hui, on est en maman, en voyant les choses, vous vous rendez compte que des fois, il n'avait pas tort, peut-être, sur certaines choses. D'accord ? Oui, ça dépend sur à quel niveau il était. Quand il disait, d'accord, il dit quand il disait des choses et qu'il fallait suivre certaines choses parce que c'était pour le mieux, et il dit, c'est ça. Mais après, après, pas dans la question affective parce qu'il ne savait pas montrer l'affectif, votre papa. D'accord ? Voilà. Il sait montrer l'affectif avec les autres. Il est généreux, attention, il a des grandes qualités. C'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui aime aider, c'est quelqu'un qui aime servir bien, bien fait que les autres. Quand mon maman demandait quelque chose, il n'avait jamais le temps. D'accord. C'était compliqué, oui. J'ai compris plein de choses, il dit. Et ça, grâce à toi aussi. Bah, ton lieu, s'il a compris. Il dit parce qu'il vous voit vivre, il voit la famille, comment elle vit, il voit les gens, comment ils vivent sur Terre. Et il voit aussi les difficultés que chacun rencontre et comment chacun gère ses difficultés de la vie. D'accord ? D'accord. Et il dit qu'il avait beaucoup à apprendre sur Terre encore. Bah oui, c'est dommage qu'il soit parti. Voilà, et vous l'aviez préparé, vous étiez en train de le préparer, vous parliez avec lui de certaines choses, papa ci, papa ça, voilà, comme ça. Il ne voulait pas forcément écouter, il était des fois attentif, puis des fois complètement déconnecté, d'accord ? Et vous vouliez le raisonner, mais il est quand même... Il dit qu'il était dans des principes non fondés, des principes non fondés, et c'est comme ça, c'est comme ça. Et il ne veut pas forcément apprendre, savoir, vous voyez ? Oui, oui, il ne démordait pas de ce qu'il pensait. Voilà, et puis il pouvait très bien entendre, et puis à un moment donné, papa, t'écoutes ou... Il tourne le tête. Oui, oui, oui. Il fait beau dehors, il y a du soleil, il y a des soins. D'accord ? Chante, merde, si tu ne m'intéresses plus, je n'ai plus envie de parler avec toi. Non, non, je dis oui. De toute façon, c'était, je ne sais ce que je ne dis plus, donc, voilà. Bon, il n'y a rien à dire, Valérie, parce que mon papa était un peu comme ça, d'accord ? Il est fini, alors. Voilà, donc... On a réglé nos comptes avant, on ne va pas l'embêter maintenant. Ouais. Non, mais c'est vrai, on s'est expliqué avant, donc moi je ne rentre pas là-dessus. Non, il n'y a que, voilà, il n'y a que du positif qui reste. Oui, oui, c'est ce qu'il me dit, patience, patience, il fallait avoir de la patience avec moi. C'est ça. D'accord, il fallait avoir beaucoup de patience avec lui. Et il dit qu'il regrette beaucoup ces moments perdus où il aurait pu écouter, partager. Bon, il a partagé des choses, hein, votre papa c'est quand même quelqu'un... Ah, mais quelqu'un était tout le temps avec nous. Voilà, il a partagé quand même beaucoup de choses, il a quand même des passions à lui, il a ses propres passions, où il aime un peu la solitude, la tranquillité aussi, hein, d'accord ? Mais il me fait penser à un poète qui a besoin de réfléchir pour être inspiré. D'accord ? On a beaucoup de poètes un peu égocentriques, ou égocentriques, où ils ont besoin de... Vous voyez, tout d'un coup tout va bien, puis tout d'un coup, oh ben, laisse-moi tranquille, il faut que j'y aille. Vous voyez ? Oui, 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 c'est ça. Eh ben, il est comme ça, hein, d'accord ? Il me fait penser... Très masculin, hein, papa très masculin, très patriarcal, et patriote aussi, il me dit. Oui. D'accord ? Voilà. Et là, il y a des douleurs de partout, Valérie, votre papa, des douleurs de partout, hein ? Oui, oui. Il me fait comme ça, il s'étire, vous voyez ? Oui, oui. Tout ce qui est cervical, le dos, voilà. Ah oui, oui, il avait très très mal, il avait très... Oui, voilà, toutes ces douleurs-là. Il vous remercie d'avoir toujours dépensé pour lui. Ah ben, j'y pense tout le temps, tout ça. Voilà, d'avoir dépensé pour lui. Les derniers temps, vous étiez ensemble, vous avez pu partager des choses. Il a été plus compréhensif avec vous, plus... Vous voyez ? Il me montre qu'il a été... Que le plus important, c'était sa famille, avant tout. D'accord ? Alors, je ne dis pas qu'il n'est pas famille, hein. Il est famille. Ah oui, oui, oui. Il est très famille, mais possessif dans la famille, vous voyez ? Vous voyez ? Un gosse comme lui, il n'en faut qu'un. Il n'en faut pas dix. D'accord ? Oui. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Il dit que quand il est arrivé là-haut, on ne lui a pas montré ses qualités, on lui a montré plutôt ses défauts. Il fallait qu'il corrige ses défauts. Et des défauts, il n'en avait, hein, parce qu'il est assez spécial. D'accord ? Mais, voilà, et puis aussi par les mots durs, les mots durs, tranchants, d'accord, qui pouvaient blesser, faire du mal dans une sensibilité de femme, d'accord ? Dans une sensibilité de femme. Et il s'est rendu compte qu'il n'était pas facile, qu'il n'avait pas été si facile que ça. Alors, il a son opinion sur tout, il me dit. Il me dit, j'avais mon opinion sur tout. Ah oui, tout. Tout, d'accord ? Ah, il connaissait beaucoup de choses. Bien sûr. C'est quelqu'un qui lit, hein, il me montre qu'il aime lire, qu'il aime regarder le journal, qu'il aime s'informer, les informations. C'est quelqu'un où il pourrait refaire la politique, hein, votre père dix fois. Ah oui, il en faisait tout. D'accord ? Il peut refaire la politique, le monde, voilà, il peut tout refaire. Oui. Ça le fait sourire et ça le fait beaucoup rire aujourd'hui. D'accord. Il a un éclat de rire, même étonnant, parce que c'est pas tout le temps qu'il rit, mais quand il rit, il rit, il rit, il a le sourire, il a la banane. D'accord. Il buvait du vin, parce qu'il me montre du vin rouge, hein ? Oui, il buvait son petit vin rouge le midi ou le soir. Encore, il buvait son petit verre. Voilà, il me montre ça. Mais des fois, le petit verre, il fallait pas trop parce qu'il était désagréable. Il valait mieux aller faire la sieste. Ah oui, non, non, il fallait pas qu'il... De toute façon, s'il avait bu, il dormait, mais c'était pas quelqu'un qui buvait. Non, je parle pas que quelqu'un qui boit, d'accord ? Mais votre papa, il a, comment dire, il supporte pas forcément l'alcool, d'accord ? C'est ce que je veux dire, Valérie. Il peut pas, s'il boit un verre et demi ou un verre ou deux verres, de vin, il aime le vin, hein ? Mais il sait qu'il, comment dire, il sait pas se contrôler, il peut vous regarder d'un air, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce que maman va me dire. Vous comprenez ? Il préfère aller se coucher, il préfère aller se coucher, faire la sieste. D'accord ? Voilà. Je l'ai jamais, non, je l'ai jamais connu comme ça, moi. Ah ben lui, il est en train de me dire ça, qu'en fait, il savait, il savait quand il fallait aller dormir, d'accord ? Voilà. Oui. Il aime la table, hein, il me montre la table, qu'il aime la table, il faut qu'il ait tout, le pain, il faut pas que tout le monde se lève, il faut aller chercher, il faut que tout soit sur la table, le pain, le sel, le poivre, voilà. D'accord ? Voilà. Et le bon poisson, il dit, le bon poisson, du bon poisson, voilà. Oui. Il adore ça, ça sent bon, quand elle s'en mange. D'accord ? Voilà. Il pêchait votre papa ? Il aimait aller pêcher ? Oui, beaucoup. Oui. C'était son moment où il pouvait être tranquille, vous voyez ? C'est ça, oui. Il aimait, de temps en temps, il se faisait accompagner, mais il aimait être seul, c'est un nostalgique. Votre papa, c'est un grand nostalgique intérieurement, en fait. Il est toujours dans ses pensées. Qu'est-ce que tu penses, papa ? Il vous parle pas, avoir quelque chose. Il est toujours dans son passé. D'accord, voilà. Vous voulez lui poser des questions, Valérie ? Parce qu'il va bien, aujourd'hui, il va bien. Il est parti en 2019, début 2019, quelque chose comme ça ? Oui, j'ai brillé. D'accord. Il va bien aujourd'hui, d'accord ? Oui. Voilà. On m'a beaucoup aidée, on m'a beaucoup aidée, on m'a beaucoup soutenue, on ne m'a pas laissée seule. Aujourd'hui, il s'est facilement donné la main, il dit. Et il est avec qui, là-haut ? Avec qui tu es ? Il me montre une dame. Il me montre une dame, mais il me montre aussi un homme. Ce sont tes parents ? Il y a quelqu'un, au niveau de ses parents, il y avait quelqu'un qui l'avait perdu jeune ou trop tôt ? Son papa, oui, il l'a perdu relativement jeune quand même. Jeune, trop tôt pour lui ? Oui, il avait 57 ans, son papa. D'accord. Trop tôt pour lui, c'est assez sûr. Oui. Il avait encore besoin de lui, il me dit. D'accord. Oui. Il n'a pas eu le temps de lui dire des choses à son père. J'ai l'impression que le papa a aussi été comme lui un peu, vous savez, enfermé un peu. Oui, c'est ça. Dans les sentiments, de ne pas dire des choses. Et il aurait aimé avoir ce contact avec son père plus fusionnel. Voilà. Il a fait aussi la même chose, il s'est conduit un peu comme vous aussi, pareil. D'accord. Alors, il me montre une femme, je crois que c'est sa mère qui est là parce que je vois ce monsieur et il est en train de me dire, je suis partie trop tôt pour lui. Voilà. Donc, pour moi, c'est ses parents, d'accord. Mais la femme, il ne s'entendait pas du tout avec sa maman parce qu'elle l'avait abandonnée. Et après, il a retrouvé tout ça, mais il ne s'entendait pas. Non, mais il y a quand même cette femme qui est là, mais il parle surtout de son père. C'est son père qui le revient, d'accord ? D'accord. Et tout à l'heure, je vous ai demandé s'il y avait un qui avait abandonné ou quelqu'un qui était parti plus tôt. Donc, c'est sa mère qui l'a abandonnée. En fait, elle l'a abandonnée à 5 ans, mais il l'a toujours eue après. D'accord. Elle était chez une tante ? Elle était chez quelqu'un de la famille ? Chez son papa. D'accord. Il est resté avec son papa en fait. D'accord, je comprends maintenant. Je comprends pourquoi, comment dire, le manque d'amour en fait, qu'il a manqué. Vous voyez, le rejet d'être rejeté, tout ça. C'est pour ça qu'autour de lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis une protection autour de vous tous. Et de droiture, de marcher droit. Vous voyez ? Pas de bêtises, pas de conneries, pas de filles enceintes, pas de... Vous voyez, de droiture. Voilà. Oui, oui, oui. De droiture. Je suis toute seule, mais moi, il a toujours été un chouchou, quoi. Voilà. Moi, avec moi, maman était plus sévère, papa était moins sévère, par exemple. Oui. Il me gâtait tout le temps. Enfin, maman aussi, c'est pas... Oui, oui, mais il... Il n'avait pas quoi faire pour nous faire plaisir, même là, avec ses petits-enfants. Oui. Et petits-enfants, c'était sa vie, quoi. C'est... Oui, mais vous voyez, il n'a pas su... Je veux dire... Il dit qu'il n'a pas appris la vie, il dit. C'est comme ça. Il dit, je n'ai pas appris la vie de famille. Je n'ai pas eu de vie de famille, vraiment. Je n'ai pas... Il a quand même souffert de ça. Même s'il vivait avec son père, il est en train de me dire, je n'ai pas eu de vie... Oui, oui, je comprends. Mais lui, il ne nous l'a pas fait sentir, ça. Il nous a vraiment donné un papy... C'est où il était tous les jours. Alors, avec vos petits-enfants, c'était complètement différent. Attention, il est en train de me dire, d'accord ? Ah oui, peut-être plus qu'avec... Oui, des hommes, il y a une... Voilà. Avec vos enfants, c'était différent. Oui. Il dit que c'était des hommes, c'était plus facile. Et puis, il ne savait plus montrer les choses encore plus, d'accord ? Alors, je dis que votre papa, il n'avait pas de patience, d'accord ? Mais c'est quelqu'un qui a des qualités, qui aime les autres, qui aime renseigner, qui aime montrer. Et puis, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui lit, c'est quelqu'un qui... Oui. C'est quelqu'un qui retient les choses, ce qui l'intéresse, hein ? Ce qui l'intéresse, d'accord ? Oui. Voilà. Studieux, même quand il écrit, il écrit bien, il fait attention dans son écriture. Tâche pas, vous voyez ? Son stylo, c'est son petit stylo, là, là, ces petites affaires, voilà. On touche pas à ces petites... Il aime retrouver les choses parce que ça l'énerve de ne pas savoir où sont ces affaires. Donc, il faut que toute chose... Il me montre un tiroir et il me montre qu'il range ses affaires, là. Oui. D'accord. D'accord ? Il va bien, Valérie, il faut que vous sachiez. D'accord ? Il dit, je vais bien, ma fille, je vais même très, très bien. Mais il me montre ce... Il y a eu cette femme qui s'est apparue et elle avait quand même chignon sur la tête. D'accord ? Mais qui est restée en retrait et il y a eu cet homme qui a... Cet homme qui a paru, mais pour moi, c'est son père. Sa mère est restée en retrait. Ils sont pas... Comment dire ? C'est drôle comment j'ai vu sa mère. Généralement, je vois les êtres dans la lumière, mais sa mère est restée comme à l'ombre. Voilà. Oui. Vous voyez ? À l'ombre. Je comprends très bien. Vous voyez, comme si on avait tiré le rideau et pas de lumière. Elle reste à l'ombre. Ça veut dire qu'elle est sur un plan où elle regarde les choses. On lui a demandé d'être là, mais elle n'a pas le droit de parler. Elle est muette. D'accord ? Voilà. Il me montre le nez dans la mécanique. Qu'est-ce qui a toujours le nez dans la mécanique ? Logan. D'accord. En train de fouiller, en train de changer, il est plein de kombu. Voilà. Il cherche, il cherche, il cherche. Vous voyez ? Il déplace, il démonte, il remonte. Voilà. C'est Logan. Et votre père, il jette un coup d'œil. Vous voyez ? Ce n'est pas trop son truc. Il jette un coup d'œil et regarde. Ah oui. Autant, il lui a appris beaucoup en mécanique. Mais il regarde. Il jette un coup d'œil et regarde. Il ne va plus mettre les mains dedans de toute façon. C'est terminé. Alors, d'accord. D'accord ? Mais il jette un coup d'œil et regarde s'il a bien fait les choses. D'accord ? Le diurite, le diurite, il me dit. Le diurite. La diurite. Oui, la diurite. C'est la diurite ou la diurite ? La diurite. La diurite. Bon, moi, je ne suis pas... D'accord. Toujours en train de cafouiller sa moto, sa voiture. Il est toujours en train de... Voilà. Les mains dans la... Voilà. Dans le cambouis. Dans le cambouis. Posez vos questions, Valérie. On va voir un petit... Est-ce qu'il est derrière ses petits-enfants ? Oui. Il les suit ? Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Il les aime énormément. Et il dit qu'il vous aime. Et qu'il est tout le temps là. Il est... Je veux dire, sa présence, elle a manqué. Il le voit, que sa présence vous manque. Vous avez l'impression que des fois, il passe dans la maison. Vous ressentez son odeur. Il dit qu'il passe à ce moment-là. Voilà. On sent son odeur, vous savez. Voilà. En plus, les enfants, je ne sais pas si ils voient ou je ne sais pas si on peut parler comme ça, mais ils mettent son parfum tout le temps, tout le temps. Ah d'accord, c'est pour ça alors. Parce qu'il y a son odeur de parfum, il y a son odeur à lui qui... Alors c'est une odeur un peu sourave. Oui, oui, oui. Vous voyez ? Voilà. Alors, il avait plein de parfum et chaque garçon a un prix des parfums de leur grand-père. Et il a toujours gardé quelque chose. De toute façon, je ne sais pas comment il peut expliquer parce qu'en fait, il est parti vide. Donc, mais les enfants, leur grand-père leur manque. Oui. C'est pour eux. Oui, c'est un lien en fait qu'ils ont encore avec leur grand-père. Et puis, il dit qu'il porte très bien le parfum. D'accord ? Oui, oui. Voilà, il porte très bien le parfum. Voilà, il porte très bien le parfum. Et il dit qu'il, vous voyez là, il passe, il passe et il y a cette odeur quand même de votre père qui est spéciale. Oui. D'accord ? C'est une odeur un peu fraîche et en même temps suave. Vous voyez ? Oui, oui, oui. Un peu, comment on appelle ça ? L'eau sauvage ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Il y a eu l'eau sauvage en plus. Voilà, l'eau sauvage. D'accord ? C'est cette odeur que je ressens en fait. La jungle en fait. D'accord ? Oui. L'eau sauvage, c'est ce qu'il me dit. D'accord. Il dit que c'est un de ses préférés. D'accord. Et pour que je vais dire, est-ce que... Posez vos questions. Le problème, c'est quand il... Enfin, nous, moi je m'en veux parce que quand il a eu son infarctus, il est parti à l'hôpital. Ils ne m'ont pas laissé aller avec lui, ils m'ont dit, dans l'ambulance, ils m'ont dit, vous ne suivez pas. Et lui, il est parti, il est fait opérer, puis il a fait un arrêt cardiaque, il l'aurait animé, mais bon. Et je voulais savoir si, du coup, il ne m'en voulait pas, il ne fallait pas l'avoir rejoint. Il n'a pas été le boire à Paris, enfin, du coup, il est parti, il dormait, mais il est parti tout seul, alors. Non. Il n'a trop... C'est parce que je pourrais puis dire... Valérie, il ne vous... D'accord. Vous avez raison de poser la question parce que c'est quelque chose, vous, qui est resté, hein, et qui... Est-ce que tu en... Aucunement, il ne vous en veut. Il ne peut pas vous en vouloir. Vous l'avez tellement bien accueilli, bien reçu chez vous. Il y a toujours eu des choses, je veux dire. Il dit que ça s'est tellement fait vite, et puis il n'avait pas le droit de te dire que tu ne pouvais pas venir, que tu pouvais suivre, d'accord ? Il n'avait pas le droit. En fait, il a été... Il dit, ce mec, il a été idiot. C'est comme ça qu'il dit, hein, de te dire ça. Oui, c'est comme ça, vu. Il a dit, mais il est à côté de nous, de toute façon, il entendait. La dame, elle m'a dit, ne suivez surtout pas, nous, on va griller des feux, on va faire ça, on va faire ça. Donc, de toute façon, venez dans trois heures, à peu près, quand on aura fait l'intervention. Oui, oui. Et quand on est arrivé sur les lieux de l'hôpital, en fin de compte, ils nous ont appelés. Pour tirer l'hôpital. Il est dans le SAMU pour partir à Paris. Oui, oui. Quelqu'un, c'est lui qui s'est vu partir à Paris ? Je ne sais pas exactement à quel moment, en fait, il est décédé. Parce que, soit il est décédé à l'intervention, ou alors il est vraiment décédé quand le cœur s'est prêté. Mais comme ils ont réanimé, je ne sais pas, pour moi, son esprit est parti avant. Oui, alors, je vais lui demander tout ça, Valérie. Alors, il est en train de me dire qu'ils l'ont opéré, et là, ils se sont rendus compte, parce qu'ils ont tout entendu, ils se sont rendus compte qu'il y avait une autre opération, il y avait quelque chose à faire, mais qu'ils n'avaient pas le matériel nécessaire, là où ils étaient, pour pouvoir l'aider, d'accord ? C'est pour ça qu'ils devaient être emmenés en hélicoptère. Pour nous, ils l'ont emmené avec le camion du SAMU à Paris. D'accord. De l'hélicoptère, on l'a emmené à Paris. D'accord, parce que ça aurait dû être l'hélicoptère et pas le SAMU, c'était trop long. D'accord. Donc, de toute façon, il est arrivé à Paris, le monsieur m'a dit, pour l'instant, on lui fait bien, on le laisse se reposer au moins 4 jours, et il est aidé le lendemain matin. Non, parce qu'il me montre bien que pendant le trajet, il a été fatigué aussi, d'accord ? Voilà, ça l'a fatigué. Mais ils auraient dû l'envoyer. Il l'avait mis dans le coma, c'est sûr, ça, il dit dans le coma ? Mais oui, mais il me dit qu'il était fatigué. Pour moi, Valérie, il me montre qu'il y a eu une décision où il devait l'envoyer comme ça, ou l'envoyer par hélicoptère, en fait. D'accord ? Oui. L'hélicoptère n'était pas libre, c'est ce qu'il est en train de me dire. L'hélicoptère n'était pas libre parce qu'il y avait une autre urgence. Et apparemment, c'était une jeune fille qui devait envoyer cette jeune fille par l'hélicoptère rapidement. Donc, ils ont pris une décision, qui c'est qui, voilà, ils ont pris la décision pour la jeune fille. Et il dit que c'était tout à fait normal. Il me parle d'une jeune fille qui devait avoir entre 19 et 23 ans. Oui, je comprends. D'accord ? Et votre papa, c'est comme ça, de toute façon. Il avait, voilà. Et il a vu toute la scène. Il me dit qu'il a vu toute la scène. D'accord ? Il a entendu tout. Même s'ils l'ont mis dans le commun, comme vous dites, il a tout entendu. Il a vu ça de l'extérieur. D'accord ? D'accord. Il a... D'accord. Ils m'ont mis des... Des perfusions. Ah, des perfusions, j'en ai partout, là. Des perfusions partout. D'accord ? Voilà. Et il me montre qu'il avait mal au... Il sentait... Alors, c'est drôle, comment il me montre... Qu'il avait comme des bleus. D'accord ? Des bleus à ce niveau-là. Il sentait la... C'était pas une douleur, mais... Moi, je sens la douleur quand même. Les nerfs, tu vois. Vous voyez ? Il dit qu'il n'a pas souffert, mais qu'il était fatigué. C'est comme ça qu'il me dit. Il me dit que j'étais fatiguée de tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Votre père, ce n'est pas quelqu'un qui aurait voulu qu'il soit entubé, qu'on le garde en vie avec des appareils, tout ça. Il ne veut pas de tout ça. D'accord ? D'accord. Il ne sait pas vraiment ce qui s'est passé parce qu'il me dit... Il me dit... Je me suis retrouvée sur une table et je ne me rappelle plus ce qui s'est passé, il dit. D'accord. C'est comme ça qu'il dit. Je ne me rappelle plus... Il ne se dit pas que son infarctus, en fait ? Non. Qu'il a fait l'infarctus à la maison, que nous, on est arrivés avec le médecin, les enfants... Non, il ne se rappelle plus. Non, non, c'est un trou noir pour lui. C'est un trou blanc. D'accord ? Voilà. D'accord. Il dit qu'on ne souffre pas. On croit qu'on souffre, mais on ne souffre pas. D'accord ? Il n'y a pas de souff... Il a eu mal, d'accord ? Il a eu la respiration qui a été coupée. Mais ça s'est passé tellement vite que tout est coupé, en fait. D'accord ? Il n'a pas envie de revivre comme ça. Parce que votre papa, ce n'est pas quelqu'un qui aime la maladie, qu'on parle de... Oh, non, non ! Il ne faut pas lui parler de tout ça. D'accord ? Il ne faut pas lui parler de ces choses-là. Et aujourd'hui, il me montre aussi la même chose. Il n'est pas du tout pour discuter de ça pour l'instant. D'accord ? Il n'aime pas. Il n'aime pas les accouchements et des trucs comme ça. Il préfère... Vous voyez ? Oui, oui, oui. Il ne supporte pas, en fait. Il a du mal avec ça. Oui. Mon guide. D'accord. Vous avez mal à une dent, Valérie ? Oui. Soignez. Je vais la... Oui, voilà, je vais chez le dentiste, la dent pas trop. Voilà, faites-le, d'accord ? C'est le monde qui me dit ça. Oui. Et... C'est le prix le rendu. D'accord, très bien. Ne laissez pas traîner parce que, voilà, il faut le faire. Je suis en train de lui demander par rapport à votre papa comment ça... Parce que votre papa, il n'est pas du tout apte à parler de tout ça. D'accord. Alors, apparemment, il a été hospitalisé, d'accord, sur place, arrivé là-bas. Mais votre père n'avait plus la notion des choses. C'est ce qu'il est en train de dire. D'accord. D'accord. Il ne comprenait pas. Je suis dans l'autre monde, je suis dans ce monde. Il ne comprenait pas. Il ne se posait pas du tout la question. Il ne s'est laissé, comment dire, pas aller, mais il s'est laissé qu'on prenne soin de lui, mais sans se poser des questions. Alors que c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Oui, elle va tout le temps, oui. Et là, il s'est dit, je n'ai plus de contrôle de rien, je laisse faire. D'accord. D'accord. Ils se sont bien occupés de lui, il est en train de me dire. Ah oui. D'accord. Ils ont pris soin de lui et tout ça. Et malheureusement, il n'a pas pu survivre à cette opération, en fait. D'accord. Oui. Ce qui me montre, c'est qu'il avait souvent des envies de vomir, vous voyez, les produits lui faisaient des envies de vomir. Et je sens comme, vous savez, comme de la chimio, ce n'est pas de la chimio, mais des produits d'ammoniaque, un truc. D'ammoniaque. Voilà. Et il me dit que ça lui donnait des aigreurs, des montées de vomir et... D'accord. L'être de lumière, c'est comme ça qu'il dit, l'ange de lumière. L'ange de lumière m'a demandé si j'étais prête à partir. J'ai dit, allez, on y va. C'est fou ça. Voilà. Voilà, l'ange de lumière m'a demandé si j'étais prête à partir. Et je lui dis, allez, on y va. C'est sa réponse. D'accord. Bon, ben, c'est pas gay, bon. Allez, on va parler de autre chose. Voilà. Et il n'aime pas, vous voyez, c'est lui faire revivre des choses. Même moi, je suis mal à... J'ai eu l'impression d'avoir bu de... Pas de l'eau de javel. Oui, de l'eau de javel, mais l'ammoniaque ou un truc comme ça. Tellement, vous voyez, il avait des odeurs à lui qui ne le reconnaissait pas. Surtout que c'est un homme qui adore se sentir bon, qui adore être propre. Il ne se sentait pas du tout... Il sentait son odeur, son corps se décomposer. C'est comme ça qu'il me dit. D'accord ? Et ça ne lui plaisait pas. C'est un peu ça, de toute façon. Parce que quand il a fait l'infarctus, il n'avait plus de poux quasiment. Et c'est comme ça qu'il peut arriver, moi, tout est reparti. D'accord. Tu vois ? Oui. Je l'ai proté les bras et c'est à ce moment-là que tout est reparti. Mais vous voyez, il ne peut pas trop parler de cette période-là encore. Il n'a pas encore bien assimilé ces périodes. Disons qu'il n'a pas souffert dans le sens où il a été soigné, il a été perfusé, tout ça. Mais c'est surtout, ce que je vois, c'est son corps qui ne veut plus. Et qu'il a décidé à un moment donné de... Allez, on y va, allons-y. Je parle, je ne peux plus rester avec ça. D'accord ? Il a pris conscience et il dit l'ange de lumière. Voilà, c'est comme ça qu'il dit l'ange de lumière. Mais comment il a réagi ? Parce qu'il ne croyait pas à tout ça. Alors, ils l'ont préparé, il a été préparé pendant cette période-là. En quelques heures, en quelques minutes, il est sorti de son corps, il est revenu dans son corps. D'accord ? D'accord. Il a vu des choses, on lui a montré des choses. Voilà, il a vu ce qui se passait autour de lui, les mouvements. D'accord. Il m'a dit... D'accord. Il est en train de dire, j'aurais eu tellement de choses à te dire, ce qui s'est passé. Mais il n'arrivait même plus à parler. Oui. À exprimer la voix pour vous dire ce qu'il avait vu. Et il est tout à fait d'accord avec vous. Oui, maintenant il nous croit. Voilà. Mais il voulait le dire, mais il ne pouvait plus parler. Il y a toutes ces... Oh, c'est désagréable. Oui, oui, oui. Vous comprenez ? Et autrement, là, c'est tout à fait autre chose. Mais est-ce qu'il a vu les transformations qu'on a faites dans la maison ? Ça va être un peu plus gai. Oui, oui. Vous avez peint la maison ? On a fait de la peinture, oui. De la peinture. Il y a eu de l'électricité aussi, je crois. Il y a eu des choses qui ont été mises en place aussi, électriques. Oui, oui, oui. D'accord ? Il y a une pièce qu'on a toutes refaites et ça m'embête parce qu'il n'a pas vu, quoi. C'est vrai que je suis un peu nostalgique. C'est quoi ? C'était une chambre ? Non, c'est la cuisine. D'accord. Vous avez cassé un mur, Valérie, pour ouvrir sur quelque chose ? Pour ouvrir sur quelque chose, pour agrandir, pour avoir de la lumière. D'accord ? Voilà. Il y a une chambre qu'il va falloir faire aussi, il dit. Ah bon ? Oui. D'accord ? Voilà. Il y a une chambre qui sera faite après. Mais il me montre quelque chose. On n'a pas vraiment tout cassé, mais on a enlevé une partie pour pouvoir… C'est ça, c'est ça, en fait. Ah oui, c'est ça. Pour ouvrir, pour avoir de la lumière. Oui, c'est ça. Magnifique, votre maison. Ah, merci. Très, très belle. C'est gentil, c'est gentil. C'est cocooning, c'est ça ? Oui. Voilà. Vous êtes débarrassée aussi de certains meubles, on repeint les meubles, changer un peu la décor et tout ça ? Oui, on est tous les meubles de la cuisine, tout ça. Voilà, on a regardé des choses, on a, comment il dit, poussé, retapé, voilà. Voilà, il adore, il dit que c'est à votre… comment dire, la maison ressemble à votre beauté. Voilà. Oui, les gens. Voilà. Il aime, il aime ce côté, voilà. Vous vous sentez plus seul dans la cuisine parce que vous voyez ce qui se passe. Et vous pouvez voir la télévision ? Oui, sur le côté un peu, oui, effectivement. Il aimait bien notre maison, il était… De toute façon, quand j'ai du monde ou n'importe quoi, peu importe, j'ai du monde tous les week-ends et tout, jamais je laisse mes parents tout seuls. Ils viennent toujours manger avec nous. D'accord. Tout le temps, tout le temps, donc ils disaient tout le temps qu'ils venaient manger avec nous. Puis de toute façon, ils venaient toujours ici, tous les jours, ils venaient manger parce que je voulais m'occuper de son diabète, je voulais m'occuper de tout ça. D'accord. Votre maman est toujours vivante parce qu'il me dit que, voilà, d'accord. Oui. C'est pas facile pour elle en ce moment, d'accord ? C'est compliqué, oui, là je la trouve un petit peu fatiguée, tout ça en ce moment. Voilà, vitamines, vitamines, vitamines. Oui, on va lui donner des vitamines. On va lui donner, voilà, des vitamines, du magnésium aussi, du magnésium. D'accord. Parce qu'elle ne dort pas forcément bien ou elle dort trop ou elle ne dort pas assez. Oui, c'est ça. Voilà, elle est perturbée en niveau. Voilà, manque de magnésium, il dit. D'accord. D'accord. Élie, tu te rends compte que c'est maintenant moi qui conseille pour les médicaments, maintenant, il dit. Oui, ben oui. Avant que c'était qui, c'était moi. Oui. Voilà. Vitamines, voilà, elle a besoin de... de magnésium. Magnésium, fer. Magnésium, fer et... Il faut qu'elle marche, il dit aussi. Il faut qu'elle puisse... Qu'elle marche doucement. Elle ne peut pas marcher en fauteuil rouleau ? Ben, il faut qu'elle aille prendre l'air alors, qu'elle marche, mais dans la... Ah oui, qu'elle sorte. Il faut qu'elle sorte. D'accord, Valérie ? Oui. Il ne faut pas qu'elle reste trop dans la pièce. Il faut qu'elle aille prendre de l'air. Même quitte à la... Bon, maintenant, il fait chaud, mais après, même à l'habiller en hiver et puis la sortir prendre l'air. Ah ben ça, le... D'accord, il faut. C'est vrai que depuis le confinement, c'était compliqué parce que du coup, ben, ils ne sont pas sortis beaucoup, hein. Voilà. Et il dit c'est viral, il dit. D'accord ? D'accord, pas de problème. Vous avez entendu quand j'ai dit viral, il a dit waouh ! Ah bon ? Ah, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Est-ce qu'il peut... Est-ce qu'il voit... Est-ce que lui voit des choses pour ses petits-enfants, par exemple ? Bon, il y a les trois, mais pour ses petits-enfants, est-ce qu'il voit leur avenir ? Est-ce qu'il se fait déjà ou est-ce que lui ne peut pas voir ça ? Non, pas encore. C'est trop tôt pour lui. Pas encore. D'accord ? Alors, il dit que depuis son départ, il a vu quand même une évolution. Vous avez des enfants, il voit qu'ils grandissent et qu'ils ont... Ils commencent à prendre leur vie en main, d'accord ? Mais il ne peut pas interférer, il sera là pour les protéger, mais pas interférer dans leur destination de vie, d'accord ? D'accord. Il dit, ma chérie, ne te fais pas de soucis. Oui. D'accord ? Vous ne pouvez pas les protéger, comment dire, 24 heures sur 24, d'accord ? Il faut les laisser un petit peu de, comment dire, pas des responsabilités, parce qu'ils sont assez responsables, mais avoir moins d'appréhension de votre côté pour qu'ils puissent aussi trouver leur place en tant qu'homme, je veux dire, dans la vie de famille aussi, d'accord ? Voilà. Il y en a un qui bosse beaucoup, 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 il me dit. D'accord ? Il y en a un qui... Qui travaille beaucoup, j'ai l'impression qu'il travaille beaucoup, qu'il est acharné dans le travail. Ah ben, ça peut être Logan, hein ? Et je sens... Travail ? D'accord, hein ? Acharné dans le travail, tout ça, hein ? Quelqu'un qui veut réussir, qui en veut. D'accord, hein ? Alors, ben, j'ai tant dit qu'il est dans le... Qui prend un BTS, là, on a le temps, c'est en immobilier. C'est bien, c'est très bien. On a le temps immobilier, donc ça, l'année dernière, vous avez déjà eu... D'accord. Déjà qu'il aurait ça, et effectivement, ça a fonctionné. Ben, super. Et Logan, lui, il demande, là, une formation de quart d'heure, et en attendant, il fait plein de nos petits boulots, là, il a pris un travail dans une derrière, en attendant. Oui. Donc, je ne sais pas s'il va faire vraiment sa formation ou pas, je ne sais pas ce que ça va donner. D'accord. Je ne sais pas. Alors, votre grand-père est mon guide, hein ? Le guide est en train de dire que ça serait bien qu'il rentre dans une formation de quart d'heure, parce qu'il pourrait se mettre à son compte, et il aurait toujours du travail, hein ? Toujours du travail. Ouais. C'est pour ça qu'il s'est inscrit, là. Voilà. C'est possible qu'il ait cette formation, voilà. D'accord ? Qu'il ne lâche pas, et qu'il réinsiste, qu'il réécrive, ou qu'il rappelle, ou qu'il se déplace, pour montrer qu'il veut vraiment travailler là-dedans. D'accord. D'accord ? Pas qu'il fait la demande, et puis après, il attend. Non, non, non. Qu'il montre qu'il a... En fait, tu as fait l'inscription, Logan, et maintenant, il faut qu'il le rappelle, en fait. Oui. Qu'il lui dit... Qu'il s'inscrit, et maintenant, il attend la réponse, il attend au moins qu'il prenne contact avec toi. Voilà. Dans une semaine, s'il n'a pas pris de réponse, s'il n'y a pas de réponse, qu'il relance ça, pour montrer qu'il veut vraiment, qu'il a envie de rentrer là-dedans, qu'il est... Voilà. Et Logan, comment dire, il y arrivera, c'est un bosseur. Oui, c'est un bosseur. D'accord. Voilà. Quatre sous par-ci, quatre sous par-là, voilà. Il ne peut pas rester sans rien faire, donc il est... Non. Et il va y arriver, il va trouver son chemin, son chemin, et celui qui va lui faire gagner l'argent. Il ne manquera jamais d'argent, Logan, il aura toujours quelque chose, de toute façon. D'accord ? Oui, c'est... Mais s'il peut rentrer en tant que carreleur ou en tant qu'électricien... Il n'aime pas trop le dire. Oui, oui. Mais comme un chauffagiste ou voilà. Mais bon, en fait, Logan, il se met des limites. Malheureusement, il se met des limites alors qu'il peut... Comment dire ? Il se met des limites par peur de ne pas réussir. D'accord ? Alors qu'il peut réussir. C'est ça. D'accord ? Il a peur de se dire, je peux me tromper, ou ça. C'est dans les... C'est quand on se trompe qu'on apprend. On apprend. Dans les choses, voilà. Quand on ne sait pas les faire, c'est là qu'on apprend. D'accord ? Mais pour lui, être carreleur, c'est beaucoup plus facile. Il croit que c'est facile, mais ce n'est pas si facile que ça. Non, non. Mais... Je ne vais réussir tout ce qu'il touche. Oui, mais il est doué et il a quand même un guide qui... Je veux dire, vraiment présent et qui l'aide dans... C'est pour ça qu'il est très manuel, mais il a aussi le côté intellectuel qui est là. Et donc, il faut réfléchir. De toute façon, quelqu'un qui fait un carrelage, il faut qu'il calcule, qui visualise déjà. Donc, il y a aussi de l'intelligence là-dedans. Donc, que Logan n'ait pas peur. Dans tout ce qu'il va faire, il va réussir dans tout ce qu'il va faire. D'accord ? D'accord. Entreprendre aussi ce qu'il va faire. Donc, ça, c'est parfait. Et Thomas, il sait un petit peu ? Là, c'est plus compliqué. Thomas, il se demande s'il doit rester dans ce qu'il fait ou pas, ou s'il doit changer. Vous voyez ? Thomas, oui. Thomas, oui, il sait. Oui. Thomas, c'est compliqué, oui. Et il n'a pas encore trouvé vraiment quelque chose qui... Il se cherche encore. Il est jeune encore. Il se cherche encore. D'accord ? Je sens la cuisine, les gâteaux, les choses comme ça. D'accord ? Oui, il y a un apprentissage de cuisine. Oui, mais c'est trop dur. C'est trop dur. C'est trop dur. C'est des horaires... Non, mais c'est des heures aussi, comment dire... Votre papa, il dit des heures de chien, il dit. Oui. D'accord ? Et pas méritant, ça. Tout le travail... Beaucoup de travail pour peu, en fait. Peu d'argent, peu de récompenses. Voilà. Oui. Il n'a jamais pensé, Thomas, à travailler pour les cantines de l'école, aux maisons de retraite et tout ça ? Parce qu'il aime quand... Je crois qu'il veut changer définitivement de... D'accord. Parce que... Alors, même s'il veut changer définitivement, s'il veut avoir quatre sous, en attendant, on trouverait vraiment sa voie. D'accord ? Il pourrait s'orienter là-dedans. Vous voyez, dans les cantines, dans les maisons de retraite, voilà, les repas et tout ça. Il pourrait... Les IPAD et tout ça, il pourrait... L'hôpital, il pourrait certainement trouver quelque chose. En attendant de se former dans quelque chose qui vraiment l'intéresse. Pour l'instant, je ne le vois pas. Je ne pourrais pas vous dire parce que je ne vois pas pour l'instant. Il est un peu dans le fond. D'accord ? Thomas aussi, il se met des limites aussi. Là, il y a des enfants qui ont peur d'aller en avant. À part Logan qui sait déjà, qui sait vraiment où il veut aller. Mais bon, il n'a pas eu trop de chance non plus, Logan. Donc, c'est ça. D'accord ? Mais pour Thomas, il me montre quand même la restauration, tout ce qui est lié avec un service. Parce que je le vois beaucoup rire et puis carrément faire un autre truc, plus enthousiaste que là où il était. D'accord ? Donc, avant qu'il trouve quelque chose, il peut toujours voir s'il ne peut pas travailler pour un IPAD, une cantine, un enfant, le collège. S'il ne cherche pas un cuistot ou quelqu'un de l'aide, il aura des heures bien de 10 heures à une heure, une heure et demie. Puis le soir, c'est comme l'internat. Donc, s'il y a un internat. En attendant, ça va lui permettre d'avoir du temps de faire autre chose à côté, de trouver autre chose. Ou bien de faire une formation. D'accord ? Oui. Oui. Mais pour l'instant, on ne m'oriente pas Valérie. Je n'ai pas son guide en fait pour lui demander. Ah oui ? Est-ce qu'ils ont chacun un guide en fait ? Bien oui, chacun a son guide. Donc, moi, c'est là, c'est votre papa et mon guide. Ce n'est pas leur guide. Je n'ai pas leur guide. Vous comprenez ? Il faut que j'aie leur guide pour avoir plus d'informations. D'accord. Et mon guide ne connaît pas forcément accès à certaines choses par rapport à... Je ne peux pas avoir accès à tout le monde. D'accord ? D'accord, d'accord. Je ne sais pas. Et là, donc mon papa, pour Tanguy, il voit que ça va bien se passer à peu près. Oui. C'est peut-être pas pour son BTS. Mais oui, il va y arriver. Il va y arriver. Il va y arriver. Oui. Il va y arriver de justesse, mais il va y arriver. Oui, tiens. D'accord. Il faut qu'il travaille aussi, d'accord ? Il faut lui dire, il faut que tu travailles. Oui, c'est ça. Mais... Il ne déçut pas que son papi, bon, il est parti il n'y a pas très longtemps. Et il dit qu'il serait fier. Papi, il est en train de dire qu'il sera fier, qu'il est fier. Il faut qu'il réussisse parce que c'est sa fierté, chacun d'eux. Oui, ben oui. D'accord ? Voilà. Et il dit qu'il les aime, qu'il les aime énormément. Et pour lui, c'est important de savoir qu'ils réussissent. Voilà. D'accord ? Voilà, qu'ils aient une carrière. Voilà. Oui. Il dit, malheureusement, je ne peux pas donner d'autres informations pour l'instant, malheureusement. D'accord ? Parce que, voilà, il ne connaît pas. C'est que leur guide qui peut donner ces informations-là. Je remercie quand même mon guide. Ben oui, quand même. Alors, on me remercie. Voilà. Voilà. Mais bon, si déjà il sait qu'on pense à lui et tout ça, c'est déjà beaucoup. Il le sait, il le sait, Valérie. Il vous aime tous. D'accord ? Voilà. Il vous aime tous. Moi aussi, on l'aime très très fort. Voilà. Alors, mon guide est en train de dire qu'il va falloir qu'il passe. Voilà. Il vous aime. Ça a été vite, hein ? Oui. Ça a été vite. Ça passe vite, le temps. Et il dit qu'il a passé un bon moment avec vous. Vous voyez ? Ben tant mieux. Qu'il a passé un bon moment avec vous. La semaine prochaine, il dit qu'il va falloir faire un gâteau, il me dit. Il est en train de me dire. Oui ? Il va falloir faire un gâteau, il va falloir faire un gâteau, il va falloir faire un gâteau, il faut fêter ça. Le mariage, il dit mariage. Et nos 10 ans de mariage et ses 80 ans la semaine prochaine. Et il dit qu'il va falloir faire un gâteau. Pensez-y. On est. Vous l'avez oublié ? Vous l'avez oublié ? Ben non, mais du coup, ça me... Oui, effectivement, le 25 septembre, il a 80 ans. Et nous, on s'est mariés le jour de ses 70 ans. Et il dit qu'il faut faire un gâteau. On va faire un gâteau. Voilà. D'accord ? Ben d'accord. On est un peu étonnés quand même. Pourquoi Valérie ? Parce que c'est tellement vrai que ça fait plaisir quand même. Ben il vous dit ça avant de partir. Ah ouais, il est trop mignon. Et lui qui vous aime tous. D'accord ? Nous aussi, on l'aime aussi très très fort. Voilà. Et il vous remercie pour toutes tes pensées, pour toutes les bénédictions que vous lui envoyez. D'accord ? D'accord. Voilà. Il vous embrasse très fort. Je remercie Léguide. Merci Léguide. Merci Léguide. Je vous remercie à la semaine prochaine. Voilà. Je reviens pas. Vers le 25 ? C'est ça, c'est le 25. Voilà. Donc voilà. Bon. C'est le 25. Bon. D'accord. C'est important. Alors, il disait vendredi. 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 C'est vendredi. Voilà. Trouvez une solution. Vous allez au restaurant tous ensemble ou vous faites quelque chose à la maison. Mais je pense que ça va être plus à la maison. Oui. Voilà Valérie. Écoutez. Merci à vous. Et puis bonne continuation. Alors Valérie, est-ce que vous autorisez que la vidéo... Vidéo.